Bonjour les petits loups, alors précédemment nous avions établi que l'énergie caractérise la capacité d'un système à produire une action et que trois propriétés fondamentales la régissent. Elle se stocke dans des réservoirs ou sources d'énergie, se transfère entre deux réservoirs par exemple et se conserve. Nous avions ensuite abordé les formes d'énergie avec lesquelles nous travaillerons au collège. Nous allons ici nous intéresser au mode de transfert d'énergie. Et commençons par le transfert électrique. Mais en préambule, précisons que l'électricité n'est pas une forme d'énergie puisqu'elle ne se stocke pas. Le terme énergie électrique sera donc à proscrire, on préférera parler d'électricité. Dès lors qu'un courant électrique provenant d'un générateur alimente un récepteur, comme une centrale électrique qui alimente un appareil électrique à la maison par exemple, autrement dit, dès qu'il y aura un courant électrique, on pourra parler de transfert électrique. Ici, la batterie stockait de l'énergie sous forme chimique et lorsque le téléphone lui est connecté, cette batterie transfère de l'énergie sous forme de transfert électrique au téléphone. De même, le transfert entre la pile et la lampe est un transfert électrique qui permet à cette petite fille de braver le couvre-feu de ses parents. C'est ce même type de transfert électrique qui permet encore d'alimenter les consoles de jeu, ou à ce bricoleur de s'adonner à son passe-temps favori, c'est-à-dire faire des petits trous un peu partout. Il y a également le transfert thermique. Le transfert thermique est le transfert entre deux systèmes de températures différentes. Il suffit du corps chaud vers le corps froid. Le corps chaud va ainsi se refroidir, tandis que le corps froid va se réchauffer. C'est ce qu'il se passe lorsque vous avez très chaud l'été. Émettez les glaçons pour refroidir une boisson et vous désaltérer. Que se passe-t-il concrètement ? Eh bien, un transfert thermique s'effectue de la boisson plus chaude vers les glaçons plus froids. L'énergie stockée par la boisson va donc diminuer, sa température va donc aussi diminuer, et l'énergie stockée par les glaçons va augmenter, tout comme leur température. Ils vont donc se réchauffer et finir par fondre. Abordons un cas particulier de transfert thermique, le transfert par rayonnement. Ce transfert s'opère lorsque des ondes électromagnétiques se propagent d'un émetteur vers un récepteur, comme c'est le cas du soleil, vers la Terre. Autrement dit, dès qu'il y aura un rayonnement, des rayons, que ce soit des ultraviolets, de la lumière visible ou des infrarouges, alors on pourra considérer un transfert thermique par rayonnement. C'est par exemple à cause de cela qu'il faut se hâter de déguster sa glace l'été sous peine de catastrophe. Ou encore, lorsque vous réchauffez quelque chose au micro-ondes, eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit d'un transfert par rayonnement. Quand vous avez froid l'hiver et que vous vous placez près d'un feu de cheminée, comment se fait-il que vous réchauffiez ? C'est encore grâce à un transfert thermique par rayonnement. Revenons en été. Les barbecues aussi reposent sur ce principe. Nous finirons par le transfert mécanique. Vous considérerez que de l'énergie est transférée sous forme de transfert mécanique dès lors qu'une action mécanique est exercée par un système sur un autre et que ce dernier se déplace. Ainsi, que l'on soulève un enfant que l'on soulève une roue une halter que l'on exerce une traction autrement dit, que l'on pousse ou tire quelque chose, on effectue un transfert mécanique. Voilà les petits loups ce qu'il faudra retenir. Ceci vous aidera à compléter votre cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501